Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, joues et joueurs du 21ème siècle. J'espère que vous avez la banane. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu TT Isle of Man 3 sur PlayStation 5 un jeu qui sort le 11 mai. Et pour vous dire, j'avais joué au premier épisode sur PS4 qui était sorti je crois il y a à peu près 3 ans. J'avais trouvé le jeu bien fait mais beaucoup trop dur pour moi. J'arrivais à rien, j'étais vraiment largué par tous les concurrents, j'arrêtais pas de tomber, c'était un peu galère. 2.7, le 2, je l'avais pas pris. Et par contre, le 3, là je l'ai pris parce que sur le site internet ils parlaient d'accessibilité, voilà, qu'ils avaient rendu le jeu accessible. Bon, on va voir. Et puis, autre atout, on va être cette fois-ci vraiment sur un jeu à monde ouvert, en tout cas c'est ce que j'ai compris, puisqu'on va pouvoir normalement se balader dans toute l'île de Man. Bon, voilà, ça fait vraiment pour moi deux atouts et c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va tenter l'aventure. Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc, sachant bien sûr que c'est un jeu que j'ai installé hors ligne pour garantir une expérience 100% physique. Derrière la boîte, ils disent qu'il fallait avoir 12Go et mon installation fait 11,92Go. Donc, c'est bien parce que, bon, a priori, ça match. Allez, on a une petite vidéo d'intro. Race World Studios, alors je ne sais plus si c'est ce studio-là qui avait fait les autres épisodes. J'ai un petit doute là. Je ne sais pas s'ils n'ont pas changé de développeur, mais bon, à vérifier. Alors, on a une petite vidéo d'intro avec une musique potentiellement sous licence. Donc, je m'empresserais de couper la musique dès que j'aurai accès au jeu. Ça doit être sous licence, ça, c'est sûr. Alors, c'est le jeu qu'on voit en vidéo. Une vidéo d'ailleurs très mal compressée. Alors, après, je ne sais pas si c'est pour donner un genre, mais en tout cas, oui, ça a l'air vraiment bien fait. Ride on the Edge 3. Alors, ce jeu contient une sauvegarde automatique. Bienvenue dans TT, I love man, ride on the edge 3. Rejoignez la communauté de Nekon. Non, ça va aller, merci. Passer. Licence d'utilisation. J'accepte. Je n'ai rien vu, mais comme d'habitude. Correction gamma, ça m'a l'air bien. Niveau de simulation physique. Ah voilà, très bien. Donc, on peut jouer entre débutant, intermédiaire et réaliste. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus du tout sur PS4 si on avait le choix, justement, de cette difficulté. Mais déjà, c'est plutôt bon signe. Et après, là, on peut même gérer le niveau de l'IA. Mais c'est pour les saisons. D'accord. Alors, est-ce que je peux mettre zéro ? Non, on est limité à 30. J'espère que ça va suffire. L'un des textes français, l'un des voix français. Très bien. Allez, confirmé. Bienvenue dans votre première saison. Une saison est une série d'événements non officiels qui vous permettront d'accéder à l'événement officiel. Le Touriste Trophy. Ok, chère madame. Vous enlèvez un avantage à ce sujet plus tard. Pour l'instant, sélectionnez une catégorie et un pilote. Ne vous inquiétez pas. Ces choix pourront être modifiés à n'importe quel moment. Ok. Alors. Super Sport 2022. La catégorie Super Sport concerne les motos entre 600 cm3 et 750 cm3. Ok. Et Super Bike. Dépassant les 1000 cm3. Oulala. On va commencer par ça. Déjà, ça va être bien. Alors. On va avoir le choix entre plusieurs pilotes. Apparemment. Je pense que ça va être des pilotes officiels. Mais je suis désolé, je ne m'y connais rien. Donc, on a un petit français. Tiens. Xavier Denis. Très bien. Ok. Il n'y a pas non plus 50 pilotes. Mais en français, je crois qu'on n'aura que... Que lui. Que Xavier Denis. Allez. On va à l'Ile-de-Mann. Ok. Donc, on a des icônes différents entre les événements obligatoires et les défis bonus. Donc, événement obligatoire, c'est ce losange orange. Et cette espèce de petite icône noire. Ok. 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 Alors, premier truc que je vais faire. Je vais couper la musique parce que je pense que tout ça, c'est sous licence. Paramètres du jeu. Audio. Ah bah, il y a un mode streamer, d'ailleurs. Je choisis d'activer ou de désactiver le mode streamer. Si le mode streamer est activé, tous les volumes de la musique sont réglés à zéro. Ah bah voilà, très bien. Ah, parce qu'il y a la musique du menu et la musique du jeu. Donc, ouais, ok. Parfait. Alors, de cette, désolé, peut-être que j'aurais coupé toute la partie sonore jusqu'à maintenant. Voilà. Parfait. Général. Système des mesures internationales impériales. Débutant, semi-automatique, combine-automatique. Ok. Alors, tiens, la carte. C'est la carte où vous pourrez consulter le nombre d'événements et de défis que vous avez découvert ainsi que leurs positions. Celles-ci sont représentées par une icône de point d'intérêt ou POI. Lorsque vous passez votre curseur sur un POI, vous pouvez consulter sa fenêtre d'information pour plus de détails. Vous pouvez également accéder à l'événement ou au défi directement depuis la carte, au lieu de vous y rendre en conduisant. D'accord. Enfin, vous pouvez également modifier la météo et l'heure de la journée depuis la carte. Très bien. Très, très bien. Donc, on zoom avec R2 et L2. Ok. Par contre, c'est bizarre, je ne peux pas descendre plus. Et là, pareil, je suis bloqué au niveau... Bon. Heure météo, matin. Donc ça, c'est les différents icônes. Bon, allez, on va quand même voir ce que ça donne. Alors déjà, graphiquement, ça me semble pas mal du tout. Il y a un petit aliasing au fond. Pas violent, mais quand même présent. Et bien sûr, on est sur 2,60 images par seconde. Mais bon, ça, je m'y attendais. Heureusement. Donc, j'espère que ça va être plus facile à jouer que le premier. Et donc, voilà. Vu que c'est ouvert, c'est-à-dire que là, si je veux, je peux aller par là. C'est top. Et au niveau des vues, alors R3, ça permet de regarder derrière nous. Je peux même bouger la caméra. Et après, R1, c'est pour changer de vue. Ah, la vue casque, bien. Ah, ça y est, pour les guédiens. Ah, putain, pas mal du tout. La vue casque. Ah, la vue casque, ça pète. Oh, merde. Oh, putain. Oh, putain. Ça y est, je suis mort. Oh, la vache. Par contre, les PNJ, ils n'ont pas les roufs. Mais bon, vu que ça va vite. Petite chose aussi, est-ce qu'il n'y a pas un mode photo ? Si, voilà, tiens. Mode photo, en haut à droite. Bon, c'est cool, ça. Caméra, image, filtre. Jouer sur l'ouverture, sur les mises au point et tout. Il va y avoir de quoi se faire des jolies photos. Très bien. Alors, on va regarder ce qu'il y a comme autre vue, quand même. Donc, il y avait la vue casque. Ah, cette vue-là aussi, elle est chouette. Au niveau du son, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a de la résistance au niveau des gâchettes aussi. Alors, vu que ça fait longtemps que je n'avais pas joué au premier épisode, je serais incapable de vous dire si c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est quand même plus accessible. Parce que je me pétais vraiment la gueule très, très rapidement. Et là, j'ai l'impression de me débrouiller, quand même. Mais on va voir vraiment après en compétition. On va changer de vue encore. Alors, une autre vue, pareil, guidon, mais plus basse. C'est sympa aussi comme vue, là. Et après, les vues externes. Alors, vu qu'ils ont dit que c'était un monde ouvert, est-ce qu'on peut vraiment se balader, par exemple, dans l'herbe ? Je suis curieux. Là, je ne vais pas pouvoir, mais... Dès que je vois une petite plaine, là, on va y aller pour voir. Donc, il y a un petit peu d'aliasing, quand même. Même sur des éléments pas trop loin, il y a un petit aliasing. C'est pas violent, mais... Mais sinon, je trouve le jeu plutôt joli. Tout est barricadé, en fait. Donc, monde ouvert, ouais, mais... Ah, tiens, là. Alors, est-ce que je peux ? Ah, non, ils te repopent. Ils te remettent... Ouais. Je crois qu'on est obligé, quand même, de rester sur... Sur la route, hein. Ça va pu être sympa, en plus, de descendre... Oh, putain ! Ça va pu être sympa, quand même, de pouvoir descendre de sa moto. Et vraiment de se balader. Déjà, c'est quand même sympa d'être assez libre. Oh, putain ! Si je vais aller par là... Ah, par contre... Ah, sans les mains ! Un trophée tellement que je veux glande ! J'ai un peu l'impression, par contre, c'est comme le premier, c'est-à-dire que le frein, il est pas violent, hein ! Il met du temps à... Il met du temps à freiner, je trouve, hein ! Et ça, si je me rappelle bien, c'était un truc qui m'agaçait, je tourne dans le premier, c'est que... Bah, fallait que tu freines, mais vachement en avance pour... Pour prendre certains virages, hein ! Bon, vous savez quoi ? On va quand même tenter une compétition, quelque chose, quoi ! Donc, les icônes bleues, si j'ai bien compris, c'est tout ce qui était défi, et après, les trucs un peu obligatoires, c'est les trucs orange et jaune-noir, là ! Donc, là, c'est quoi, par exemple ? Voici un événement de qualification. Ce type d'événement se décline en entraînement libre et en session de qualification. D'accord. Pendant un entraînement libre, vous pourrez apprécier le tracé d'un circuit en toute tranquillité. Au cours des sessions de... Ok, bah, écoute, tu m'as convaincu, tu me l'as bien vendu ! Allez, comment je fais ? Montrer... Non, je peux pas... Ah, carré pour commencer. Afficher les infos de la moto. Réglages de la moto. Réglages de la moto, vous pouvez améliorer votre véhicule et faire le plein de carburant. La première page des réglages de la moto vous montre des statistiques générales du véhicule dans son état actuel. Sélectionnez un composant, ouvre le menu d'amélioration. Certains composants peuvent également être modifiés. Votre équipe s'occupera de vos pneus en fonction des conditions météoriques. Elle est bavarde quand même. Elle a une jolie voix, mais elle est bavarde. Composants, frein. Je peux rien changer en fait. Après, j'imagine peut-être qu'on débloque... Ah, tiens, oui, donc là, il y a les réglages. Là, tu sais quoi ? Est-ce que je peux régler le frein peut-être ? Ouais. Non, ah non, le frein, je peux pas le régler. Force du frein arrière, parce que c'est ça que j'aimerais bien pouvoir faire, là. Que ça freine plus vite. Pneu. Carénage. Ok, bon. Allez, on va démarrer l'événement. Les sessions de qualification et les entraînements libres commencent tous par le setup stop. Ici, vous pourrez consulter la progression générale de la session et observer vos adversaires grâce à l'option directe. D'accord. Plan de la piste. Autopilote. 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 Bon, j'ai essayé de jouer proprement. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Oh putain ! D'accord. Ouais, c'est ce qui est compliqué, c'est que je trouve qu'il y a quand même une inertie au niveau de la moto. Alors, même si je suis en mode peut-être débutant, je trouve pas que ça réagit au quart de tour. Ah, je suis mort, là ! Ah, la vache ! Ça m'a l'air quand même tendu, hein. Ça m'a l'air tendu, quand même. J'avais bien lu « Accessible » sur leur site, hein. Un jeu accessible, ça m'a l'air... Ça m'a l'air aussi sûr que le premier, hein. Le gros souci, en fait, de cette discipline, c'est que les routes sont vachement étroites. Et vu qu'en plus, t'as l'inertie avec ton pilote, bah c'est chaud, quoi ! J'essaie de me concentrer un maximum. Ok, bon, alors de toute façon, est-ce que... Moi, je suis à mi-chemin, on va aller au bout, quand même. Parce que si j'ai bien compris, là, je suis en essai libre. Oh là 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 ! Les sensations sont quand même sympas, hein. Oh putain ! Oh putain ! Oh la vache ! Ouais putain, c'est vachement... Faut être hyper précis, quoi ! Et c'est dommage, il n'y a pas de rembobinage, hein, toujours. Enfin, je crois pas, hein. Je vais regarder dans les options. Paramètres du jeu. Commande. Donc, ouais, réapparaître, ok. Ah ouais, il n'y a pas de rembobinage, hein. Ça demande une grande concentration, quoi. Putain, la vache, non, mais regarde ! Non, mais franchement, c'est nommé ! Il est aussi dur que le premier, quoi ! Oh putain ! Ah non, c'est vachement entendu ! En plus, les flèches au sol, elles sont vertes ! C'est le pire ! C'est même moi, je freine, parce que je sais qu'il faut anticiper, quoi. Mais alors, putain ! Même en anticipant dans le vert, je me plante ! Ok. Alors. Session en cours. Allez, passez la session. Erreur de connexion. Oui. Voulez-vous réessayer ? Non, ça va aller, merci. Continuer. Allez. Démarrer l'événement. Session de qualification. Là, maintenant, ça ne rigole plus, là. Là, c'est des qualifs. Je freine, je freine, je freine, je freine, je freine. Oh ! Mais même en freinant, en anticipant et tout, l'inertie de la moto est vraiment... Alors, tu me diras, voilà, c'est réaliste. Tu le sens, le poil de la moto, mais... Pour moi, là, on est vraiment dans la simu, peut-être de la simu très allégée pour les nuls comme moi, mais... Je trouve ça vraiment tendu, quoi. Oh là 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 ! Putain ! Oh là là, je sens que je vais me prendre la tête encore. Rende-moi ça ! Putain, non mais... Putain, c'est un truc de fou ! Oh là là ! Après, on va voir s'ils sont tolérants au niveau du temps, hein. Si, quand tu te plantes 50 fois, tu fais quand même partie de soucles qui ont le meilleur temps. Putain, parce que j'essaie vraiment de jouer au mieux, hein. Donc, si vous êtes mauvais comme moi au jeu de moto, dites-vous bien que là, ça ne va pas être un jeu du tout arcade, hein. Ce n'est pas... Ce n'est pas Manixteté sur Saturne. Oh putain ! Oh là 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 ! Et voilà. Génial. Oh là 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 ! Non mais franchement, ne parlez pas d'accessibilité, s'il vous plaît. Oh non ! S'il vous plaît. Oh là 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 un jeu. T'rae là pour l'Assistol-ci de tonвет alors, OK. oh là 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 ! Oh là là... Oh y'a une droite ça va Mais on va dire que chaque virage Putain c'est dur quoi C'est ça qui est dingue Même un virage qui a l'air vraiment très con Bah tu as intérêt de vachement anticiper Et de pas te louper A 5 cm près Tu te pètes la gueule quoi Je te raconte pas le temps de merde que je vais faire Oh putain Ah c'est chaud Et en plus le marquage de cela c'est de la merde Autant ça te montre la bonne trajectoire Mais putain c'est en vert quoi C'est en vert à des moments Alors que putain il faudrait que ça soit en jaune voire même en rouge C'est... J'ai tout freiné Ou sinon ouais je prends mal les virages Mais franchement j'essaie pourtant de la suivre la trajectoire Ah je suis premier Attends je suis premier ou pas ? Ah non je suis troisième Je suis troisième Ah non je suis cinquième En fait c'est les gens qui arrivent petit à petit Bah ouais Bah non 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 De toute façon oui c'est sûr que Ça va être la cata là Allez Session de qualification Fin de la session Continuer Ok Ah bah j'ai quand même eu de l'XP Je pense qu'ils ont eu de la peine pour moi Ah mais c'est fini d'accord Ok Donc j'ai fini mes qualifs Et de ce fait Bah je sais pas Je connais pas mon classement Alors attends Normalement ils ont dit qu'on pouvait changer la météo Crépuscule Après-midi Matin On va être l'après-midi C'est l'après-midi ça ? Enfin je vois pas une grosse différence Euh Mais Crépuscule Mais attends je suis encore en crépuscule Comment je fais pour modifier alors ? Dégager Nuageux C'est le couvert Pluvieux Tiens on va faire pluvieux Matin Et si je fais rond Non en fait ça change pas Donc faut valider Mais tiens c'est bizarre hein Après-midi Pluvieux Ah Il faut que je fasse changer en bas Effectivement Ok Oh putain la pluie Vachement bien faite Tiens on va se mettre en Merde Se mettre en vue En vue casse comme ça Ah c'est vachement bien fait Alors je vais me péter la gueule Parce que déjà Sans la pluie je vais me péter la gueule Alors avec de la pluie Je te raconte pas Ah ouais l'effet L'effet est top Par contre j'ai l'impression que c'est un peu moins fluide quand même avec la pluie Ouais On perd un petit peu en framerate Et franchement Sur tire la th là On s'y croit rien Ah le jeu est quand même vachement bien fait Oh la vache Allez je suis mort Mais c'est vachement vachement bien fait Attends Ah je me trompe Voilà Si je fais là Un petit mode photo là Vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal On va quand même rechanger la météo Alors carte Heure météo Donc après-midi Mais dégager Changer Voilà On va peut-être faire une autre compétition Enfin en tout cas Une course ou quelque chose comme ça Qu'est-ce qu'on a là ? Événement multijoueur personnalisé Ah d'accord Donc oui Evidemment il y a du online Et donc on a directement sur la carte Des accès pour le online Ok Et ça c'est quoi ? Lors d'un événement de course Votre position sera déterminée En fonction de vos résultats Au dernier événement de qualification Allons-y Soyons fous Moi je suis le sixième Je crois que je suis le dernier en fait Tout simplement Réglage de la moto Je peux toujours pas changer le frein Ou non On peut régler l'amortisseur quand même Ah parce que oui T'as le frein arrière Et t'as le frein avant Donc à voir peut-être qu'en progressant On améliore nos freins par exemple Et peut-être que ça freine plus vite Faut espérer Allez on y croit C'est vachement beau C'est très très beau Oh putain Mais non Evidemment Je touche un pilote C'est moi qui tombe Putain mais ça tombe pas Putain Ça tombe pas Putain C'est pas vrai Oh là 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 on voit les nuages Sur la plaine et tout C'est bien Visuellement c'est bien Mais par contre Non le jeu il est pas accessible Il se foutu de la gueule du monde Là pour le coup Je me suis fait avoir plein marketing Il y a un peu de pop-up quand même Sur les plaines là au fond C'est bien Oh là là Franchement Il y a trop d'inertie J'ai vraiment l'impression De jouer au premier Rien de moi ça Je freine à fond Putain Mais non Je freine à fond Aïe 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 Oh là 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 Oh là 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 C'est... 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 Bah ouais Oh là Oh putain C'est... 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 Mais c'est chaud putain Oh mais c'est super chaud Bordel Oh là là J'ai bien cru que j'allais tomber Ceux qui sont nuls comme moi Et proposer du rembobinage Ou un truc un peu plus indulgent Parce que... C'est... Oh là là Oh là là Oh putain Tu verras je fais des jolies cascades Alors à 6 sur 6 Aïe d'avant Aïe d'avant Oh là là Oh là là Non mais sérieux Mais non Oh putain C'est tombé en bas Oh là 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 Il y a beaucoup beaucoup trop d'inerties Oh putain En plus il n'y a aucune indulgence quoi Non mais Il y a où le côté facile là Ah ouais alors là bon Là j'ai fait de la merde Ah bah Les PNJ Putain c'est tous des frères quoi Attends je vais où Oh merde Oh putain contre sens Bah ouais Attends vas-y Réapparition Oh là là Oh le calvaire quoi Le calvaire Bon Il va falloir Je suis à combien de C'est où mon temps Ah je suis à plus d'une seconde Attends c'est ça Non c'est pas plus Attends c'est quoi Non je suis à une minute de plus Oui parce qu'une seconde Ouais je suis à une minute de plus Du dernier Euh Ouais à plus d'une minute du premier quoi C'est 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 chaud Ah fais voir Replay Changer la caméra C'est vrai que cette Cette vue elle est magnifique Le jeu est vraiment très très bien fait Mais il est pas du tout accessible Je suis désolé je me répète Mais en fait Je me sens un petit peu floué Parce que je m'attendais vraiment A quelque chose de plus accessible Que le premier Et en fait c'est super exigeant Donc c'est le genre de jeu Ouais moi je pense que je vais m'amuser A me balader dans le monde Etc Mais je crois que je ferai jamais de compétition C'est pas de mon niveau Allez hop Pas mal de vues Là c'est vraiment bien fait C'est très très bien fait Par contre Y'a pas une vue Ah voilà Ça c'est une vue Qui alterne automatiquement Différentes vues J'espère Ouais Ok Ok bon Allez on va passer Ah mais non Comment je fais Retour Euh Continuez Non je gagne quand même de l'expérience Parce qu'ils ont de la peine pour moi Je pense Et de ce fait Donc là je suis vers le milieu de la carte Là pour le moment Ah si y'a un truc là C'est quoi ça Je pense Allez on va tenter une autre Une autre qualif Et vu que je suis tellement mauvais Je vais même pas faire d'essai et tout Ça sert à rien de toute façon Ça changera rien Donc ça c'est l'entraînement libre Démarrer l'événement Elle est passée la session Après ça c'est les qualifs Démarrer l'événement Fin de la session Ah mais c'est bien Tu gâtes de l'expérience En faisant rien Ça c'est pas mal Et maintenant Attends Euh Ah mais attends J'ai merdé ou quoi là ? Ah merde Mais non je voulais Ah j'ai merdé Ah non putain J'ai merdé C'était les qualifs Bah oui il fallait que je fasse la qualif J'ai fait de la merde Et moi je voulais faire directement la course Attends Bougez pas Bougez pas Là On va recommencer On va recommencer Car il faut recommencer Tu me diras c'est bien Tu peux quand même gagner de l'expérience Sans rien faire Donc commencer Donc ça c'est les essais libres Attends Là je suis en calif Bon je comprends rien C'est pas grave Allez on fait cette course On fait cette course Je pense que ça sera le dernier truc que je ferai Et après j'arrêterai Allez je vais essayer d'être à 1000% Pour voir s'il y a un gros nul comme moi Il peut arriver à quand même faire quelque chose Oh là 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 Oh putain Non mais Non c'est trop dur C'est trop dur sérieux Oh là là C'est pas possible Même en essayant vraiment d'être le plus Le plus précis possible Pour moi c'est trop dur quoi Non mais ça putain je freine je tourne Mais non mais non Sérieux C'est pas possible Ils se sont fous les mecs Enfin c'est vraiment pour un public Vraiment de Ouais de passionné Et vraiment qui sont très Déjà très doué quoi C'est pas fait pour le joueur lambda Alors c'est de jouer à un jeu de moto Tranquilou C'est pas le jeu là Qu'il faut En tout cas si tu es vraiment En tout cas voilà Arrivé à Oh putain Faut se lever tout Pour gagner une course T'as la lâche Oh merde Oh putain Non mais J'ai été gêné par la lumière Et je pensais que c'était tout dur Mais non Enfin peut-être que je regarde aussi Effectivement le La piste en bas à gauche là Oh merde Oh putain La cata La cata Oh là 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 Je suis désespéré Je suis désespéré mais bon je freine parce que j'apprends le virage c'est trop la musique elle a un peu pété aussi la moto qui vole oh putain non non applaudissez pas ok bon bah écoutez je pense qu'on va arrêter le massacre là non voilà donc on a un jeu qui techniquement vraiment est vraiment chouette regardez comme c'est beau là avec la mer sur le côté vraiment il est vraiment très très beau le jeu que ce soit les graphismes les sons le vent qu'on entend dans le casque et tout là c'est vraiment super il y a des très très bonnes sensations mais par contre il va falloir que je relise ce que j'avais lu sur le site internet du jeu qui parlait d'accessibilité accessibilité pour pour des voilà des joueurs de jeux de moto qui connaissent très très bien les jeux de moto et qui sont vraiment à fond dedans quoi moi un jeu comme ça c'est exact comme exactement comme le premier en fait le premier épisode c'est un jeu il faudrait que j'y passe des heures des heures par jour pour arriver à faire quelque chose et le problème c'est voilà moi j'ai pas le temps quoi moi c'est enfin je joue aux jeux de course que ce soit de voiture ou de moto ou autre vraiment un petit peu en dilettante entre des jeux d'aventure et moi le but c'est vraiment de me marrer comme ça pendant une petite heure de temps en temps c'est pas fait pour moi ce genre de jeu là je suis pas totalement déçu parce que c'est vrai que le jeu est beau qu'il a cette partie en fait monde ouvert ou voilà si j'ai envie de me balader en moto tranquille bon pour ça ça va être sympa quoi mais l'aspect compétition pour moi je pense que j'en ferais pas parce que ça va être trop trop désespérant pour moi c'est pas possible c'est pas possible après voilà si vous êtes plus doué que moi bon là je pense que oui on tient un jeu de moto voilà encore une fois pour les grands amateurs du genre et les gens qui sont doués pour ce style de jeu oui je pense que potentiellement là il y a de quoi se régaler voilà bah écoutez en tout cas j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo découverte si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501